Bonjour, je m'appelle Nivena et je vais vous présenter le projet de stage que j'ai complété à l'Institut national de santé publique du Québec. Mon projet portait sur la surveillance du syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant, ou le CIM. Cette analyse de données a été faite dans le cadre du mandat de Vigie, sous l'enquête du directeur national de santé publique dans le contexte de la COVID-19. Le CIM est un enjeu émergent qui affecte surtout les enfants. Il existe une association entre le CIM et la COVID-19 au niveau populationnel et individuel. À travers mon projet, on s'intéresse à valider les bases de données médico-administratives pour la surveillance du CIM car elles sont accessibles, peu coûteuses et elles offrent une large couverture populationnelle. Par contre, il est possible de faire face à des délais de complétion lorsqu'on les utilise. En ce moment, la surveillance du CIM au Québec est effectuée à l'aide du registre de déclaration des cas provenant d'une directive ministérielle émise en janvier 2021. Cette méthode a les avantages de rapporter des cas en temps réel, de contenir des données cliniques et d'être validé cliniquement par les équipes médicales qui le complètent. Par contre, un tel registre peut être dispendieux, exigeant pour les équipes médicales et sa continuité incertaine. C'est pour cette raison que l'on veut évaluer s'il serait possible de faire la même surveillance du CIM au Québec, mais à partir de données médico-administratives. Les bases sélectionnées pour cette étude sont composées d'un jumelage entre Medeco et TSP. Medeco contient les données sur les hospitalisations dans la province et TSP est la banque de données épidémiologique pour la vigie de la COVID-19 au Québec. Afin d'évaluer la validité de ces bases de données pour la surveillance du CIM, nous les avons comparées à celles du registre de déclaration de cas qui est considérée comme étant la mesure des talons d'or de la surveillance du CIM au Québec. La figure ici présente une comparaison entre le nombre de hospitalisations associées au CIM en bleu pâle et le nombre de cas de CIM rapportés au registre en bleu foncé. On observe que les nombres totaux de cas sont similaires entre les deux sources de données. De plus, la sensibilité et la valeur prédictive positive calculée entre le registre et les données médico-administratives se trouvent très près de 1, avec 0.87 et 0.85 respectivement, ce qui signifie que les deux sources de données rapportent presque les mêmes cas. Par la suite, je me suis intéressée au statut COVID-19 des cas de CIM identifiés chez les deux sources de données à la fois. On observe ici que les données de TSP en orange identifient une plus grande proportion des cas de COVID-19 que les données du registre en jaune. Cette étude exploratoire suggère que les données médico-administratives représentent une source de données valide pour la surveillance du CIM et qu'elles sont plus complètes en termes de statut COVID-19 que les données du registre. En somme, dans un contexte où le besoin d'information sur le CIM n'est pas immédiat, les données médico-administratives pourraient être à la source d'un programme de surveillance du syndrome qui serait efficace et valide. Je vais vous présenter les données qui sont à la suite ! Je vais vous présenter les données en ligne d'orthand d'une partie ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !